... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour vous présenter ce concert qui est donné par les étudiants de l'Orchestre du Conservatoire qui sont déjà installés juste derrière moi, étudiants issus du département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines qui ont pendant une semaine travaillé ensemble lors d'une masterclass menée par un musicien, alors faut-il encore le présenter, ce magnifique musicien, le pianiste et chef d'orchestre François-Frédéric Guy qui va nous rejoindre dans une petite minute pour jouer avec les musiciens, musicien François-Frédéric Guy spécialiste de la musique allemande et ce programme, et bien ça tombe bien, est constitué de deux de ses compositeurs fétiches, Mozart et Beethoven, trois oeuvres au programme, une ouverture pour démarrer, suivie de deux concertos. Je vais vous donner évidemment un peu plus de détails sur les oeuvres que nous allons entendre. On va démarrer avec l'ouverture de l'Opéra Don Giovanni de Mozart que vous connaissez peut-être, on est en 1787, c'est un opéra difficilement classable dans le sens où il mélange bouffonnerie et tragique, c'est la touleur aussi et le génie de Mozart, la thématique, le thème Don Giovanni d'Orjuan, vous le connaissez, cette quête de jouissance qui le mènera jusqu'aux enfers, et d'ailleurs dès l'ouverture, Mozart dans sa musique annonce la fin tragique de ses opéras et ça vous pourrez l'entendre dans une minute. D'ailleurs le public avait été surpris au moment de la création car il s'attendait à un divertissement et cet opéra s'ouvre presque avec une messe des morts, de quoi effectivement déstabiliser les attentes de chacune et chacun. Pour la petite anecdote aussi, vous dire tout ce qui fait le sel et le génie de Mozart, cette ouverture, il ne l'avait pas encore composée la veille de la première représentation. A 5h du matin, heureusement que sa femme Constance était là pour le réveiller, pour lui dire de se mettre au travail. En deux heures à peine, la partition de cette ouverture voyait le jour et elle était présentée le soir même lors de la première représentation. Cette ouverture sera suivie d'un concerto pour piano, toujours du même auteur, concerto pour piano numéro 20. On retrouve ce même esprit sauvage et passionné dès les premières mesures. Vous allez l'entendre parce qu'effectivement Mozart nous catapulte dans une scène assez dramatique dans laquelle le piano va entrer avec beaucoup de subtilité et beaucoup de contraste aussi, avec une sorte de chant intime, comme s'il essayait de s'échapper justement de ce paysage sombre et tourmenté, concerto interprété. Et c'est là toute la particularité de ce travail qui a été mené par François Frédéric Guy avec les étudiantes et étudiants de l'Orchestre du Conservatoire, c'est qu'il sera interprété en jouet dirigé, donc François Frédéric Guy au piano et à la direction des musiciens. Je vous laisse d'ailleurs en leur compagnie et je vous souhaite un très bon concert, je vous retrouve tout à l'heure. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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